Yo la famille c'est le RecalF2, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour moi à part ça va super Donc aujourd'hui la famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale parce que dans cette vidéo la famille J'ai fait tout simplement les courses pour préparer le ramadan parce que le ramadan là à l'heure d'aujourd'hui je vous parle c'est peut-être demain ou après demain Donc là je tourne la vidéo samedi, donc c'est peut-être dimanche ou lundi Et là je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo où voilà je vous montre mes premières courses pour le ramadan Donc regardez là j'ai rempli les sacs etc Enfin vraiment on a fait des courses pour la famille etc vous connaissez, course spéciale ramadan donc je vais vous montrer plus ce que j'ai pris Donc la famille on est parti donc regardez tout ce que j'ai acheté pour le ramadan Donc déjà j'ai acheté le Ben, ça c'est vraiment, c'est du lait fermenté c'est ça Du lait fermenté qu'on mange beaucoup pendant le ramadan avec des dates etc Donc là vous avez du sucre de calme, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, des pâtes, barilla, voilà des pâtes parce que moi j'aime bien manger des pâtes etc Après on a aussi des gâteaux, tout ce qui s'écrit, regardez, il y a du Kinder Delice, bon en l'occurrence il est déjà ouvert parce que mon frère j'en a pris un Mais voilà regardez il y a du Kinder Delice, des cracottes etc Enfin vraiment j'ai tout chargé parce que voilà c'est bientôt le ramadan, il faut vraiment tu vois bien s'alimenter Après regardez il y a encore des pâtes, encore du lait fermenté, donc je vais tout mettre ici, regardez ça commence à le Géchard Après on a tout simplement du jus d'orange, donc vous connaissez Solvita Orange Donc voilà des petites broques de jus qu'on peut s'approvisionner par exemple à 3h du matin tu vois Parce qu'après on a plus le droit de manger toute la journée, il y a des petits brioches, voilà des brioches Ça c'est quoi ça, ça c'est des fruits secs non ? Non c'est des cacahuètes ça, des cacahuètes etc, des cacahuètes secs Donc regardez franchement il y a beaucoup, il y a beaucoup trop de choses, on a des chips, encore des pâtes quoi les amis, franchement c'est des chars doux Et regardez aussi la famille, j'ai pris un truc spécial que j'aime beaucoup manger au ramadan, regardez ça c'est des trucs oriental, regardez, ça c'est magnifique En fait c'est des gâteaux oriental de la, c'est quoi les, c'est la rose de Tunis ça ? Et à Paris franchement ils font des bêtes de gâteaux, donc vous connaissez c'est des gâteaux oriental etc, donc je vais mettre ça ici tranquillement Après il y a quoi encore, on a tout simplement du chocolat Nesquik en poudre, donc voilà j'aime bien le chocolat Nesquik le prendre voilà à 3h du matin En fait moi je mange beaucoup à 3h, comme ça je tiens la journée Après on a aussi du tai chi, parce que voilà quand il fait chaud ma gueule, j'aime bien prendre beaucoup de douche surtout voilà quand c'est le ramadan parce que voilà c'est le seul moyen de se rafraîcher, on n'a pas le droit de boire etc Après qu'est-ce qui est encore ça ? C'est l'incontournable, donc les dates, franchement les dates avec le ben, ça c'est un truc qu'on prend beaucoup pendant le ramadan, donc on mange beaucoup de dates D'ailleurs moi j'en mange même hors ramadan parce que c'est bon Après là la famille regardez j'ai pris aussi des pains au chocolat, donc ça voilà c'est pour 3h du matin, aussi des petits pains au chocolat pour donner des forces qui sont dans le sachet, je sais pas si vous les voyez regardez Des pains au chocolat, voilà vous connaissez, ça coûte même pas 30 centimes le pain au chocolat chez Lidl ou je ne sais quoi parce que voilà à la boulangerie c'est quasiment 1 balle le pain au chocolat alors que chez Lidl c'est 30 centimes, en plus ils sont grave bons quoi Après on a tout ce qui est produits laitiers, donc on a les yaourts, les compotes etc, à prendre après le repas donc des yaourts, des compotes à la pomme, bananes etc Après il y a encore pas mal de choses, regardez il y a du thé, donc le thé ça c'est pour retenir le soir, enfin si tu veux pas dormir, il y a du thé d'Amérique ça je sais pas si ça vient d'où Après voilà, vous connaissez, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, des noisettes, des pistaches, des fruits secs etc, du riz, du thon, enfin vraiment tu vois c'est des petites compotes pour tenir pendant le ramadan Donc ça c'est du thon en tomate avec du riz, ça c'est du riz basilic, c'est un truc grave facile à faire, ouais c'est du riz des Angle Benz, vous connaissez je le prends pas mal des fois celui-là Et ensuite il reste encore quelques trucs hein, donc la mozzarella pour la salade, pendant le ramadan j'aime bien faire des petites salades tu vois avec du fromage, la mozzarella etc Donc du fromage ça c'est quoi, c'est du miwelet, ça c'est de la mozzarella, donc regardez franchement c'est chargé, regarde montre-leur ici C'est vraiment Géchar quoi, et aussi la famille a beaucoup de liquide hein, donc regardez le lait c'est important et l'eau surtout, l'eau franchement j'ai pris une stick cristalline, on a pris une stick cristalline voilà Pendant le ramadan c'est très très important de s'hydrater bien comme il faut, après regardez ce qu'il reste là, c'est des yaourts petit suisse, yaourt au chocolat, à la vanille, du miel, des yaourts à bois, ça c'est quoi ça, de la crème, enfin vraiment voilà il reste pas mal de choses Et là aussi la tomate voilà pour faire, je sais pas, les pâtes au stomac etc, enfin vraiment voilà c'est des petites courses pour se préparer pendant le ramadan parce que ça arrive à grand pas la famille Donc regardez je vous remonte tout, franchement on a bien Géchar à la cuisine avec toutes ses courses, monte ici Donc voilà c'est Géchar de ouf comme jamais Et là ce qu'on va faire à la famille c'est qu'on arrive tout simplement à la fin de la vidéo en sachant que je vous ai tout montré Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne c'est pas fait la famille Et nous on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, sur ce, ciao la famille Merci d'avoir regardé cette vidéo !